À vous de voir À vous de voir À vous de voir Ce parfum raconte L'histoire d'un empereur indien Qui était amoureux d'une femme Et quand cette femme est morte Inconsolable L'empereur lui a construit Le palais du Taj Mahal Le métier de parfumeur est un métier Où le rêve La dimension affective ont une place Importante, la curiosité aussi C'est un métier De passionné Où on est en prise avec le luxe aussi Pour toutes ces raisons-là Je me suis acheminé vers cette voie Gaël Compositeur de fragrances Alors ici Mon orgue à parfum C'est l'endroit où on range les matières premières L'instrument essentiel pour un parfumeur En haut donc les naturels En bas et à droite Les synthétiques Donc tous les produits sont classés Par ordre alphabétique et numérique On commence par l'armoise L'étiquetage est en noir Et ensuite pour m'y retrouver Je les ai classés par numéros L'ordre numérique suit bien entendu l'ordre alphabétique Et le numéro en braille Est ici au-dessus de mon doigt Et la correspondance avec le numéro rouge En noir Dans l'orgue à parfum Sont entreposées les notes de tête Que l'on sent dès les premières minutes Les notes de cœur Présentes quelques heures plus tard Et les notes de fond Qui sont le sillage que laisse le parfum Longtemps après Autant de notes Qui composeront les futurs parfums de Gaël En tout Près de 340 essences Extraites de la nature Ou reconstituées par procédés chimiques Qu'un parfumeur Se doit d'avoir toujours en mémoire Pour entretenir la mémoire olfactive Il faut sentir les produits qu'on utilise Alors en principe On n'est pas obligé d'en sentir Une quantité énorme On peut sentir Je ne sais pas 5, 6 le matin Il s'est vrai qu'il faut Gérer, maîtriser Oui, facilement 500, 700 odeurs environ Mais en réalité Certains parfumeurs disent Que leur palette fait 60 produits Le parfum C'est d'abord une composition C'est forcément une histoire Ça doit être une émotion Et oui, c'est une façon De raconter en odeur Une histoire en fait Parfum est toujours Une succession d'essais Jusqu'à satisfaction Et quelquefois On obtient assez vite Ce que l'on veut Mais on veut parfaire Et puis quelquefois On obtient une satisfaction Au bout de bien plus de temps Le parfum que Gaël Compose devant nous A pour thème Le vétiver Le parfum que je suis En train de créer Est boisé Et cuir Et un petit peu Un peu poudré En fait Très légèrement Pour faire un parfum Il faut bien choisir Les essences Mais aussi Savoir les doser Entre elles Sans une balance De précision Adaptée à sa cécité Il est impossible Pour Gaël De maîtriser La composition D'une fragrance Acquise depuis quelques mois Grâce à des fonds privés La balance a été réalisée Par deux ingénieurs Des arts et métiers Elle pèse Au milligramme près Et cette information Lisible à l'écran Est transmise Par synthèse vocale Par un haut-parleur Situé à côté de la balance Gaël Est ainsi informé En temps réel Des mélanges Qu'il opère La balance me permet D'être autonome Dans la pesée Des matières premières Donc de pouvoir créer Comme je le veux Quand je veux Le parfum Que je souhaite Dans des conditions Similaires à un parfumeur voyant Créateur de son entreprise Gaël a maintenant Toute l'attitude Pour composer Et commercialiser Un parfum A sa convenance Car jusqu'à l'acquisition De la balance Son travail En était resté Au stade Des essais Avant en fait Je fonctionnais Avec un laboratoire Sur un partenariat Établi De façon écrite Qui garantissait La confidentialité J'envoyais la formule Par mail Et ils me renvoyaient L'échantillon Tout simplement Donc j'avais qu'à imaginer La formule Et l'écrire Tout simplement Là j'ai un contact Avec les matières premières Aussi bien Séparées Que mélangées Et c'est quand même Fondamental Pour l'exercice du métier Pour progresser Il faut pouvoir Faire le moins De mouvements possibles Pour ne pas parasiter La pesée Et il faut En fait Rester à l'écoute Et attendre un petit peu Que la quantité Soit bien la bonne Au fait Que la balance Soit stabilisée C'est vrai qu'il n'est pas toujours évident De centrer sa pipette Dans le bécher Ni de savoir Quelquefois Si on vise exactement Dedans Même si c'est pas centré Mais je pense qu'il me faudra Peut-être encore Un petit peu de pratique Pour peut-être Un peu moins faire d'erreurs Le handicap ne disparaît pas Il est toujours présent Parce qu'on se rappelle toujours Qu'on lit les produits en braille Qu'on pèse avec une balance Parlante Qu'on est obligé De faire certains gestes D'une façon différente Que les personnes voyantes Donc non Il dirait qu'il est compensé Mais il ne disparaît pas Au moment où j'ai perdu la vue Je l'ai vécu effectivement Comme un deuil Et je dirais même Une sorte de déprime Où finalement Je pensais que vivre sans la vue Était beaucoup plus difficile Voire impossible C'est après Au fur et à mesure Du travail Que je pouvais réaliser quotidiennement Que je constatais que vivre aveugle C'était tout à fait possible La première sensation Quand on arrive C'est le soleil Qui vient brûler un petit peu La peau si je puis dire Ensuite J'ai l'impression d'une grande étendue De sable Bruni par l'eau et le soleil Et la mer Peut-être plus D'un ver foncé Qui s'abat assez violemment Sur le sable Gaël est devenu aveugle À l'âge de 9 ans À la suite D'une maladie dégénérative De la rétine Je me rappelle effectivement De la mer Quand j'y voyais C'était des souvenirs familiaux D'après-midi Passés sur la plage Avec une odeur Beaucoup plus présente Plus iodée Plus salée Je me souviens Comme ça Des quelques après-midi Qu'on faisait Pour des sorties De fin d'année Donc cette odeur De mer Et l'odeur Des pins surtout C'était plutôt Vraiment Cette odeur Boisé Des pins C'était un peu Résineuse Et en même temps Il y avait un petit côté Mousse Due certainement Au sol Et je me souviens De l'odeur De la mer Qui était plus présente Le parfum marin Pour moi Ça pourrait être Les odeurs De pamplemousse De cardamome Où là On serait plus Éventuellement Sur un marché Près de la mer Avec ensuite Des notes E-lang Et un fond Cental Vanillé Donc c'est beaucoup plus Dans L'idée Que l'on peut se faire Peut-être De vacances Mais c'est vrai Pour moi Il y a de multiples Façons De traiter La note marine Et c'est en ça Que je trouve Intéressant La première fois Que j'ai entendu parler De parfum Et de création En parfumerie Plus précisément Ça a été Quand j'étais En fait En quatrième Et j'ai commencé A découvrir Ce monde-là Par des livres Et ça Ça m'a tout de suite plu Je n'envisageais pas Tout de suite D'en faire une voie Professionnelle Mais Ça J'y pensais Quand même beaucoup Et donc Ça s'est beaucoup plus Précisé au lycée Où j'ai commencé A faire une formation Continue Et c'est vrai Que mes parents Du côté de mon père A été Assez Enthousiaste M'a toujours soutenu Tant à ma mère Elle était un petit peu Rétive Et aurait peut-être Souhaité Il y a quelques années Que je fasse plutôt Une carrière judiciaire Ou autre C'est vrai que Moi j'ai décidé D'aller jusqu'au bout Et de pouvoir exercer Ce métier-là Comme un parfumeur Voyant C'est un classeur Où j'ai rangé Mes cours Des parfumeries Des fiches Sur des matières premières Donc En l'occurrence Il s'agit ici Des épicés La formation A eu lieu En 98 Et 99 Une société De formation continue Et Les cours A été Assez accessible Parce que Dispensé Beaucoup A l'oral Et c'est vrai Qu'une stagiaire M'aidait Pour me lire Ce qu'il y avait Sur les fiches En question Mais aussi Pour identifier Les matières premières Que nous avions Dans les coffrets Livrés avec Cette formation M'a permis D'avoir les bases Pour pouvoir Ensuite Aller en stage Plus pratique Dans les entreprises Et aussi J'ai complété Cette formation Par Des cours Particuliers Auprès D'un parfumeur Expérimenté En fait Moi je trouve Ça sent la terre Le sous-bois C'est le genre Un peu champignon C'est un peu Un peu d'humidité Qui est présente Je crois C'est ce souvenir Très précis Où quelquefois J'entrais le soir Avec Quelques matières Dans le nez Je découvrais Comme ça Le secret Des parfums Et ça me donnait Vraiment Tout d'un coup Une dimension De ce que pouvait être Mon avenir De façon plus réelle Et je dois dire Que Ça a été Oui une période Où je me rappelle Si je devais la résumer En un mot Ce serait l'épanouissement En fait J'étais bien sûr Plus au courant Du monde De la parfumerie Mais je me suis quand même Aperçu par la suite Que forcément C'était un petit peu Transcendé Pour le public Et puis C'est un monde de business Aussi la parfum Mais il ne faut quand même Pas oublier Derrière le rêve Se cache Une envie De faire des profits Malgré tout A Montpellier Où habite Gaël Trouver les débouchés Pour son métier N'est pas aisé En attendant Il développe des projets Dans le domaine culturel Et en ce moment Il rencontre Mobilise autour de lui Des personnes A propos d'une exposition Sur l'histoire De la pharmacie à Montpellier Dont il est à l'initiative Aujourd'hui Il a rendez-vous Avec madame Charlot Conservatrice du musée De la faculté de pharmacie Les apothicaires Autrefois Vendaient des parfums Aussi Et des parfumeurs Et donc Nous avons Effectivement Quelques objets Qui pourraient peut-être Vous intéresser Comme des flacons Si vous le prenez Il est assez lourd Prenez-le avec vos deux mains Voilà Vous avez de l'essence De romarin D'accord Et ça doit vous rappeler Quelque chose Donc effectivement Le romarin A été très utilisé En parfumerie C'est vrai que L'eau de la reine de Hongrie En est un exemple fameux On va essayer de sentir Si C'est vrai qu'il y a Une odeur résineuse Camfrée J'avais profité un peu De vos leçons Vous permettez Oui Effectivement On retrouve un peu L'odeur de camphre Mais là C'est de l'essence Donc c'est pur Et l'eau de la reine de Hongrie En fait C'est un alcoolat De romarin Voilà Le but de cette exposition Est d'élargir Effectivement Un réseau Dans divers domaines Et surtout De me faire connaître Un petit peu plus Parmi Les parfumeurs Ou en tout cas Peut-être quoi Des clients éventuels Le fait de travailler En tant que parfumeur indépendant Amène forcément Avoir un sentiment De solitude Donc c'est un moyen À travers ce genre de projet De retrouver Un esprit d'équipe C'est Ce que je trouve Très stimulant De travailler comme ça Et à propos De la reine de Hongrie Vous m'avez montré Ce petit livre De Simon Barbe Édité en 1699 Le parfumeur royal Voilà Donc il est intéressant Ce livre Il me paraît Très intéressant Parce qu'il donne Des compositions De quelques essences D'eau Et notamment De formules dites À la mode De Montpellier Et ce qui m'intéresse C'est de pouvoir Les reconstituer Pour cette exposition Pour donner Une dimension olfactive À cette manifestation J'ai besoin De nourrir Mon imagination Et ma sensibilité Par d'autres expériences Que ce soit Les voyages Que ce soit La cuisine Ou D'avoir aussi D'autres projets Qui soient toujours En lien avec la parfumerie Mais qui fassent intervenir D'autres domaines De compétences Et la collégialité M'intéresse On ne va pas faire Le champagne Non On ne pourra pas Ce qu'on va faire J'aimerais bien Mais ça c'est sympa Les confitures Eh bien moi justement Ce que je voulais faire C'était une purée de carottes Avec la confiture d'un bricot Avec du thym Du cumin Du jus d'orange Tu penses que ça va être bon Pour la carotte Ah oui En fait je l'ai déjà fait Ah oui Tu sais je le fais Après je le passe au siphon Oui Et ça fait une mousse Très aérienne En ce début d'automne La nature se met doucement En sommeil C'est donc au marché Que Gaël se rend aujourd'hui Pour un banquet olfactif A base de thym De menthe D'estragon Ou de melon Et de bien d'autres fruits Et légumes qui sentent Un moment Partagé avec son amie Marina Restauratrice Tu vois Oui Tu connais les formes des siphon Voilà oui oui Alors ça sent bon ? Donc c'est vrai C'est bien frais Ah oui oui c'est frais C'est anisé C'est Ah oui il est très bon Tiens regarde Oui C'est vraiment anisé Pour moi Ah bah ça c'est anisé Et par contre Il ne faut pas mettre beaucoup Non 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 Parce que ça c'est bon Avec la poisson Je ne sais pas si tu as fait Le poisson en vapeau Tu sais avec un peu de petits Je sais que je ne cuisine jamais Avec l'estragon Pour le poisson Mais oui ça va bien C'est très très bon Moi je fais ça Je fais ça Et c'est très très bon C'est très parfumé La passion de la cuisine Est venue après Celle de la parfumerie Justement parce que Je me suis un peu plus aperçu Que la cuisine comme la parfumerie Et recelait beaucoup d'odeurs Et donc beaucoup de possibilités D'assemblage Et à partir de là J'utilise des plantes Un petit peu Ou des légumes Comme effectivement Je pourrais penser Une création sur un orgue Donc ça Je le pense toujours En assemblage Olfactif et gustatif Et c'est vrai que Il y a une influence certaine Sur la parfumerie Dans la cuisine Tu as la menthe Qui est superbe Bien fraîche Bien vert C'est juste cuillé J'adore C'est magnifique J'aime beaucoup déjà Les feuilles de menthe Au toucher Et à la couleur C'est très très agréable C'est d'un beau vert Et en plus L'odeur Le goût C'est une note Que j'aime beaucoup Coutiner Aussi dans les places salées Et les places sucrées Donc j'ai dans la main De la liqueur d'orange Une orange Un petit peu Presque teintée D'armagnac Je vais en mettre un tout petit peu Dans la mousse de fraise Au basilic J'aime en fait Bien Mettre des ingrédients Hors du contexte habituel Et c'est vrai que Le basilic a plus Vocation à être dans les préparations salées Que sucrées La cuisine de la parfumée Pour moi présente De nombreuses similitudes D'une part Par l'aspect Expérimental Et incertain Qu'on peut avoir Avant l'expérience En parfumerie aussi On est obligé de Pareil D'écrire des formules Et de les peser Pour pouvoir Vérifier L'interaction des matières premières Entre elles Ma passion de la cuisine Est venue Grâce à la parfumerie Bon J'avais quelques antécédents A savoir que Je viens d'une famille De bons vivants Donc On apprécie forcément Les bonnes choses Le déclenchement C'est fait Avec l'accès du matériel Quand j'ai pu Prendre connaissance De balances parlantes De moyens De pouvoir Trouver des repères précis D'avoir aussi Certains livres de recettes En braille C'est vrai que là Je me suis senti Rassuré Pour aborder La création En cuisine Et Il y a eu aussi Certainement peut-être La nécessité D'être autonome De s'alimenter Sans avoir besoin D'aller sous restaurant Ou de passer par quelqu'un Dans le vin Que je viens de déboucher Je sens Un côté beurré Un côté fruité Cassis En même temps Il est très métallique On va maintenant Après l'olfaction Passer au goût La nécessité De s'alimenter Donne une autre perspective Au fait De créer En cuisine C'est vrai Qu'il y a l'agrément Mais il y a aussi l'utilité Dans l'absolu Le parfum N'est pas utile Je dirais Qu'il procure Certainement Quelque chose De nécessaire C'est à dire Une sorte D'épanouissement Un complément D'identité En fait Le premier essai Il y a quelques jours Était un simple accord Aujourd'hui Gaël le complète Par d'autres produits Et de nouveaux dosages Le parfum Naîtra sans doute Après de multiples essais Que j'ai envie d'exprimer C'est un parfum qui soit, je dirais, assez prégnant, qu'on sente pas de trop loin. Je trouve qu'il ne faut pas qu'il soit d'une force à envahir. Il faut plutôt qu'on le remarque de temps en temps, qu'il se montre par interminence. Il y a aussi une certaine discrétion et une certaine élégance. La balade en bord de mer m'a donné l'idée d'étoffer ce vétiver et d'ajouter des notes fleuries, aqueuses, agrumes et épicées. Tout simplement parce que j'ai essayé de transposer un embryon d'histoire, à savoir un voyage. On se retrouve de l'autre côté de la mer et essayer de trouver une sorte de lieu imaginaire qui répondent un petit peu, en quelque sorte, à tous les fantasmes. Ça laisse beaucoup de liberté. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Pour retrouver toutes ces informations, ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr ou écrivez-nous Du 16 au 22 novembre 2009, semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Auteur-réalisateur, Pierre Lannes Producteur délégué, Philippe Muller Avec la participation du Centre national de la cinématographie Avec le soutien de l'AVH, Association Valentin A8 Au service des aveugles et des malvoyants La Fédération des aveugles de France France Télévisions Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada